bonjour Brigitte bonjour Béatrice je te remercie d'avoir accepté cette interview et je vais commencer par la première des questions qui est, quel est ton nom et où est-ce que tu te trouves en ce moment ? d'accord, alors je suis Brigitte Martel Cailleux et je suis en ce moment en Normandie dans un petit coin de Normandie qui s'appelle Le Perche où j'ai une maison, voilà et un jardin, très important, le jardin la deuxième est plus vaste c'est qui es-tu comme personne ? ça commence par des questions fortes ça voilà, comment je peux répondre à ça ? ça veut dire tes intérêts, tes passions ce qui te motive, c'est large tu prends l'angle que tu veux je crois quand je cherche comment commencer je crois que ce qui pourrait me définir au démarrage c'est que j'aime pas du tout la routine et ça a été quelque chose qui était important dans ma vie professionnelle personnelle aussi mais professionnelle, dès que je commence à m'ennuyer bon, soit je regarde un petit peu j'essaie de modifier quelque chose soit je me dis c'est peut-être le temps d'aller voir ailleurs et j'ai fait ça principalement mon premier métier et j'étais enseignante avec beaucoup de plaisir pendant une quinzaine d'années et quand j'ai senti la routine la lassitude, quelque chose qui commençait à venir alors là ça m'a activé pour voir ce que j'allais est-ce que j'allais continuer comment ou est-ce que j'allais faire quelque chose d'autre je crois que c'est un petit peu le non pas ce qui me définit mais quelque chose qui est vraiment important dans ma, quand je regarde toute ma vie voilà, sinon je suis je suis une femme une femme et une mère être mère a été quand même aussi très important j'ai deux filles qui sont maintenant des femmes qui ont elles-mêmes des enfants et j'ai eu envie d'avoir des enfants très tôt c'était compliqué il nous a fallu beaucoup d'années pour arriver à accueillir ces enfants et c'était une part très très importante de ma vie ce moment, l'accueil des enfants la vie avec ses enfants, etc. et alors après ça, mon métier c'est-à-dire que je suis gestal thérapeute et c'est aussi quelque chose de vraiment qui est très important dans ma vie maintenant gestal thérapeute un peu âgée maintenant et voilà comment c'est tout un, en ce moment je cherche comment je peux continuer à être en travaillant un petit peu moins autrement, etc. donc c'est tout voilà, ça fait partie aussi de ce que je suis comment je peux j'ai pas du tout envie de m'arrêter brusquement en même temps comment je peux m'arrêter ou diminuer en restant vraiment voilà, en restant en vie voilà, c'est ça c'est quelque chose de là c'est ce qui m'active en ce moment voilà tes qualités voilà, mes qualités mes qualités je repense à c'était au moment où je me formais à la gestale je regardais un petit peu j'avais pensé à mes qualités je pense que je suis il y a quelque chose de rebondir qui est assez important je crois c'est-à-dire je suis prête à quelque chose d'un petit peu imprévu et ça va aussi avec j'aime pas la routine quand il y a de l'imprévu comment je peux réinventer quelque chose m'ouvrir à l'imprévu ça c'est c'est une qualité que j'ai je pense aussi dans mes qualités l'accueil des différences enfin vraiment ça va encore avec la même chose si tout le monde était pareil cette normalité cette normalité qui quelquefois nous rattroite socialement et aussi dans le travail de thérapeute c'est quelque chose j'aime beaucoup j'aime beaucoup les différences accueillir les différences etc c'est quelque chose d'assez d'assez important pour moi aussi voilà et qu'est-ce que j'ai comme autre qualité je pense une bonne écoute une présence quelque chose c'est ce qui me vient en premier bon ben s'il y en a d'autres qui te viennent tu sais tu pourras toujours revenir sur chacune des questions en disant ah ben j'ai ça qui me vient tu parlais de ton âge je ne t'ai pas demandé ton âge est-ce que tu peux nous le partager j'ai 72 ans l'étape des 70 j'avais du mal à dire que j'avais 70 ans je riais avec je ne sais j'arrive dans les 7.0 7.0 c'était ouf un drôle de saut oui justement j'allais demander comment tu vis cet âge maintenant comment ça a été pour toi comment c'est là maintenant d'être une femme avec ton expérience c'est pas si simple c'est drôle j'ai eu beaucoup de mal à avoir 50 ans c'était vraiment terrible le passage des 50 ans l'impression d'arriver tu sais en sociologie on fait des enquêtes sur les ménagères de moins de 50 ans ça y est je ne suis plus dans les ménagères de moins de 50 ans pour les enquêtes c'était terrible oui il y a la carte vermeille aussi alors que les 60 ça s'est bien passé et là 70 70 ouaf j'ai un tas de collègues et amis j'ai des amis dans l'enseignement puisque j'étais prof quand même un bon moment j'ai très bons amis qui étaient enseignants qui ont pris leur retraite à des âges habituels et moi je n'ai pas envie de prendre ma retraite et j'ai et en même temps je sens un petit peu je peux sentir des fatigues des fatigues avec en ce moment en plus la période en ce moment des fatigues avec la visio des fatigues etc je me dis il y a aussi mon âge et je suis un peu aux prises avec ça en ce moment donc je suis en plein dedans là c'est la question je suis en plein dedans à me pas me débattre mais à bon comment je peux continuer à voilà à vivre à bien vivre avec qu'est-ce que je continue est-ce qu'il y a des choses que j'arrête etc je suis vraiment là dedans oui c'est vraiment l'angle professionnel en fait qui apparaît mais pas que mais pas que je pense aussi bon voilà c'est aussi à partir de l'angle professionnel mais ça m'active pas mal aussi la sexualité d'une femme d'une femme de mon âge et toutes les représentations qu'il peut y avoir qui bougent pas mal en ce moment j'avais beaucoup apprécié le livre de Marie de Hensel alors comment elle a créé ça les après 60 les 60 je sais plus le titre je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu je ne connais que son c'est l'amour l'amour de 60 ou l'amour après 60 ou quelque chose comme ça ouf même si je ne partage pas forcément toutes ses idées mais elle avait ouvert quelque chose qui était vraiment dans l'air du temps il y a déjà bien une bonne dizaine d'années qu'elle a écrit ça et vraiment oui même si ça a beaucoup bougé bon moi j'ai quand même je suis aussi d'une génération où on disait après la ménopause c'est terminé il n'y a plus de sexualité bien sûr tout ça c'est vraiment dépassé mais j'ai j'ai entendu ça et bon donc moi ça me semble très important pour moi-même déjà mais aussi pour pour les gens que j'accompagne pour les oui ça 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 continue ça continue peut-être pas de la même façon mais ça continue je pense que ce genre de réflexion de témoignage est super important à la fois pour nous les femmes plus jeunes et aussi pour nous les femmes thérapeutes qui vont accompagner d'autres femmes sur ce chemin-là et de la transformation donc du coup je pense que c'est très intéressé par ce que tu dis et ce que ce que tu vis et cette capacité à faire l'expérience soi-même et sortir de nos représentations c'est dans dans cette ouverture du coup ça m'amène à la question qui est quand tu vis ton genre mais la question de la sexualité et je crois de notre représentation de notre sexualité nous les femmes du coup je trouve que ça il y a un lien aussi avec comment on se voit comme femme donc du coup comment vis-tu ton genre oui je me sens je me sens très bien dans dans mon genre et en même temps j'aime beaucoup chercher réfléchir autour de tous ces questionnements et je autour de bah tiens j'ai j'ai il y a depuis pas mal d'années j'ai été troublée par des personnes qui étaient qui étaient en transition ou qui ou qui se sentaient vraiment pas dans le genre de départ etc et j'ai alors il y a il y a des années des années ça me troublait en même temps ça m'attirait et maintenant je suis vraiment il y a vraiment beaucoup d'évolution actuellement et j'aime beaucoup toute cette réflexion sur le genre et sur les personnes qui se trouvent dans une fluidité de genre c'est pas mon cas mais je j'aime j'aime vraiment bien tout ce qui tout ce qui s'ouvre en ce moment sur cette question tu aimes la liberté que ça peut procurer tu aimes la nouveauté que ça peut amener ou quand tu dis cette tu disais tu aimes toujours tu t'ennuies alors tu tu aimes bien te stimuler par quelque chose de nouveau c'est parce que la question vient te stimuler que tu aimes bien ça seulement parce que j'ai vu aussi des personnes qui ont été en grande souffrance bon et aussi en grande souffrance aussi amplifiée par la par le regard aussi des thérapeutes moi quand je me suis formée en sexologie il y a déjà très longtemps on parlait du transsexualisme comme étant une pathologie assez lourde avec bien sûr on y travaillait etc mais ce regard très pathologisant m'a beaucoup marqué et j'aime beaucoup en ce moment quelque chose qui sort justement de la pathologie je crois que c'est un film directeur j'ai dit au début moi toutes ces questions de normalité m'ont beaucoup accompagnée moi qui travaille beaucoup sur le thème de la sexualité j'ai fondé une école de 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 sexothérapie je suis très très marqué intéressé par ces questions par tout ce qui touche autour de la normalité et c'est vraiment aussi dans dans mon enseignement c'est quelque chose de très très important pour moi comment est-ce qu'on est rattrapé ou non parce que chacun de nous on peut être rattrapé par des questions de ce genre sans s'en rendre compte et moi j'accompagne beaucoup de couples la question de la normalité ou le est très présente j'ai pas de désir c'est pas normal enfin etc tu vois ça revient aussi sur le genre aussi bien sûr oui oui est-ce qu'il y a des événements ou s'il y en a quels sont quels sont les événements qui ont qui t'ont marqué qui t'ont aussi façonné les événements oui ou un ensemble des circonstances qui ont vraiment eu un impact sur toi qui ont contribué à être la personne que tu es aujourd'hui peut-être qui t'ont demandé de la ressource moi je pense aussi oui l'arrivée de mes enfants étaient des événements très très joyeux très mais qui en même temps m'ont m'ont ouvert vers vers la thérapie c'est-à-dire c'était pendant la préparation je suis allé à la maternité d'Illila qui à l'époque était très connue pour l'ouverture de la naissance sans violence etc j'étais ravie grâce à l'arrivée des enfants j'ai pu vraiment aller dans une dynamique de recherche de recherche sur moi aussi la préparation à la naissance était vraiment intéressante et c'est un peu par la préparation à la naissance que j'ai eu une ouverture vers toutes les approches à l'époque de bioénergie ils avaient inventé une préparation à la naissance avec avec ce regard-là qui m'a beaucoup beaucoup plu déjà pour préparer les naissances et je me suis dit mais tiens ça ça m'intéresse vraiment et tiens un petit peu plus tard quand mes enfants seront là et que j'ai un petit peu avancé en âge mais j'ai pas tellement attendu d'ailleurs ma plus jeune fille Anna avait deux ans que ça y est que j'ai entrepris un travail je suis allé travailler en bioénergie et ça a commencé tout un tout un tout un un chemin qui a abouti après sur sur la formation j'ai décidé de me former non pas en bioénergie mais en dégétal thérapie et et je pense que le déclenchement c'est ça et donc c'était pas c'était pas douloureux c'était plutôt waouh quelque chose qui a vraiment ouvert vers un travail sur moi une nouvelle profession enfin vraiment à partir de l'arrivée des enfants c'est c'est assez fort quand même ah oui c'est ça oui alors après des événements plus difficiles qui n'ont pas forcément façonné ma vie bon il y a eu la séparation avec le papa de mes filles enfin qui était un moment un moment très très difficile bon les ressources c'est comment ça a été là aussi tout un un chemin c'est à dire de rester couple parental c'est à dire et on a bon alors même si il y a eu toute une phase un petit peu délicate mais on a retrouvé retrouvé le une relation suffisamment bonne de couple parental on va dire maintenant les enfants sont adultes mais voilà donc ça aussi c'était c'était un travail important pour moi vraiment alors après ça est-ce qu'il y a eu d'autres comme événements tellement mais oui tellement professionnellement il y a eu quand j'ai quand j'ai quand j'ai commencé à travailler en gestal enfin je me suis formé à la gestal et puis je me suis formé à la gestal d'abord avec Noël Salaté qui a été vraiment très important pour moi qui a été d'abord mon thérapeute puis ensuite quelques temps après il a il a créé une formation où il n'y avait pas que la gestal une formation avec plusieurs approches donc je me suis formé avec Noël ça a été un très grand moment ensuite j'ai eu envie d'aller me former ailleurs je me suis formé pour avoir un autre style pour pouvoir pour pouvoir rechercher mon style en fait c'était un petit peu mon idée et je me suis formé à l'OPG donc ça ça m'a donné vraiment ça m'a permis vraiment d'aller chercher et moi ça va être quoi mon style parce que mon choix de la gestal était assez particulier j'avais commencé à me former en bioénergie après mon premier travail en bioénergie et puis j'avais l'impression que les bioénergéticiens étaient tous pareils et ça ne m'allait pas il y avait quelque chose qui ne m'allait pas j'avais l'impression de rentrer dans un moule je pense que ce n'est pas complètement vrai mais ce que j'ai rencontré à l'époque c'était mon expérience je me disais mais j'ai l'impression de rentrer dans un moule et je n'ai pas du tout envie de rentrer dans un moule et je suis allée à un congrès de gestalt je m'en souviens encore ça s'appelait sur les chemins de Crète et c'était il y a fort longtemps donc il y avait les grands dinosaures de la gestalt on va dire à l'époque donc il y avait Noël Salaté il y avait Serge Gingère il y avait Jean-Marie Robine il y avait Marie Petit je me souviens surtout de ces quatre là et de faire ces quatre rencontres et des entons parler de la gestalt et de leur travail c'était tellement différent que je me suis dit ah c'est génial là là au moins il y a de la place puisque ces quatre personnes que j'ai vraiment entendues j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils pouvaient nous dire je me suis dit c'est bien ça il y a donc la place pour son style et c'est comme ça que je me suis formée à la gestalt et que j'ai eu envie en plus en me formant d'aller me former avec Noël et puis après ça d'aller aussi à l'EPG et à l'époque c'était Serge et Anne j'agère les formateurs j'avais vraiment envie d'aller les rencontrer et puis tout ça pour trouver mon style à moi c'était tout un chemin je ne suis plus sur ta question mais c'est formidable tu as répondu à une autre question mais c'est parfait qui était comment tu es mieux à la gestalt tu as devant une de mes questions mais c'était à propos des personnes qui t'ont influencé donc sur ce chemin là tu as rencontré la gestalt avec une personne par exemple comme Noël est-ce que c'était vraiment une influence là tu parles de rencontre c'est vraiment des personnes qui ont modifié ta façon d'être toi en tant qu'être humain parce qu'il y a des personnes dans ta vie qui t'ont vraiment je repense à Noël parce que Noël je l'ai rencontré Noël je faisais une maîtrise en sciences de l'éducation à Saint-Denis qui était orientée sur les thérapies et le formateur qui était Philippe Rouer qui est connu aussi dans Ah oui Philippe faisait donc animer ce séminaire de maîtrise et il faisait venir différents thérapeutes pour parler de leur travail je trouvais ça très très bien très intéressant c'était une époque où vraiment je me nourrissais de ces rencontres et des différences c'était très important pour moi ça et dans les différents dans les différents différents thérapeutes qu'il a fait venir il a fait venir Noël à ce moment-là leur école n'était pas encore créée et Noël est venu Noël Salaté est venu il arrivait il était en France depuis pas très longtemps il avait été aux USA avant et et de le rencontrer je me suis dit waouh mais ça mais moi je cherchais justement un thérapeute je me dis moi j'ai envie de faire une thérapie avec lui et donc je l'ai rencontré d'abord pour pour faire une thérapie et c'est drôle la première rencontre en thérapie je me disais en même temps deux choses je me disais oh j'aime pas comment il travaille et c'est avec lui que je veux travailler il avait ces deux choses en même temps oui il était très fort en fait il me moi qui étais plutôt habitué à un travail en bioénergie très corporel etc etc il m'a amené sur un autre terrain alors je disais j'aime pas comment il travaille comment il travaille c'est plutôt qu'il me il me bousculait il me bousculait en fait en allant complètement ailleurs mais c'était vraiment avec lui je voulais faire ce chemin c'est drôle et cette bousculade cette façon de regarder autrement m'a été très importante dans ma formation quoi et après quand je suis allé quand il a donc créé cette formation avec Philippe Grover et puis un psychanalyste ils étaient trois quelques années après j'ai vraiment eu envie d'aller d'aller le rencontrer comme formateur et c'était hyper intéressant et je vois tu vois hier j'étais j'avais un groupe de supervision mais il m'arrive très souvent de reparler de lui ses enseignements sont vraiment encore là alors que je peux avoir un style très différent de lui c'est évident comme thérapeute j'ai bien vu son style puisque je l'ai eu comme thérapeute je suis très différente et en même temps très nourri par son côté il avait toujours des cadres à proposer des expérimentations il avait prévu des choses c'est très très nourrissant pour moi je me souviens que moi quand j'étais étudiante à réfléchir aussi je me souviens quand on a abordé la question des questions existentielles et de la thérapie existentielle toi tu parlais de la sexualité comme une une contrainte existentielle est-ce que est-ce que c'est toujours le cas est-ce que ça vient cette question sur les contraintes existentielles et ton approche de la sexualité est-ce que c'est lié à ça cette influence ou c'est différent oui c'est-à-dire que en fait j'ai été très influencé donc par la thérapie existentielle en fait ce que Noël Salaté développait et après ça quand je me suis beaucoup intéressé une fois à l'EPG c'est-à-dire je me suis formé à l'EPG et puis quelques temps après on m'a proposé d'animer des groupes continu et puis d'être dans la formation je me suis beaucoup intéressé au thème de la sexualité je pourrais en parler un petit peu plus et justement je me disais tiens j'étais très marqué par ces données existentielles décrites par Noël qui me marquent pas mal dans mon travail et en même temps je me disais tiens il a sexualité là-dedans il n'en parle pas de toute façon ça a été mon problème avec la gestalt au début c'est-à-dire la gestalt j'ai rien trouvé qui parlait de sexualité dans la théorie de la gestalt donc au début j'ai un petit peu ramé pour dire tiens maintenant je commence à rencontrer des personnes dans d'autres pays j'ai discuté avec des Italiens qui parlent de gestalt etc mais au départ rien n'était écrit là-dessus donc j'ai commencé à réfléchir et cette idée de la sexualité comme sixième donnée existentielle je dirais c'est un petit peu moi qui l'ai inventée en fait dans une journée au départ j'ai fait un atelier dans une journée de la société française de gestalt on faisait des journées avec des ateliers et je me suis dit tiens après tout pourquoi on ne pourrait pas regarder aussi la sexualité comme une donnée existentielle peut-être pas au même niveau que les autres mais en fait fondamentalement nous sommes sexués après ça ce qui est vraiment différent suivant les personnes c'est qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on est sexué et alors on peut aller vers une sexualité très abondante à pas de sexualité etc il y a plein de variétés après et j'ai trouvé que voilà qu'on pouvait nommer j'étais très contente de contribuer un petit peu à la recherche de Noël en rajoutant ma pierre sur le thème de la sexualité c'est vrai que oui pardon parce que je tente vas-y vas-y continue continue je disais oui ce thème de la tu m'amènes sur le thème de la sexualité c'est vrai que ça ça a été aussi un grand axe dans ma vie professionnelle qui est arrivé donc là au démarrage quand j'ai commencé à travailler à l'EPG j'ai commencé à animer un groupe continu puis j'ai animé dans le deuxième cycle et Serge et Anne Gingère avaient proposé des stages sur le thème de la sexualité et m'ont proposé d'en reprendre un ils étaient en train de diminuer leur activité et c'est un petit peu comme ça que j'apprends la nouveauté moi c'est vraiment par l'expérience j'ai expérimenté d'animer ce stage ça m'a beaucoup intéressé après j'en ai fait d'autres après ça du coup j'ai écrit un livre après ça les personnes viennent voilà de plus en plus m'en parler etc et de là j'ai eu envie de créer cette petite école de sexothérapie en faisant des liens entre la sexologie et la gestalt mais tout ça c'est au départ par l'expérience et c'est pareil le métier de gestalt thérapeute c'est parce que au départ mon thérapeute bioénergéticien m'a dit après après tout un moment de thérapie etc m'a dit est-ce que tu voudrais être assistante dans mon groupe et je dis bah tiens merci voilà et j'ai été assistante dans son groupe puis en étant assistante je me dis pour finir ce métier c'est intéressant quand même alors que j'y avais pas pensé au départ donc c'est marrant la thérapie l'idée de faire une thérapie est arrivée par la préparation à la naissance l'idée d'être thérapeute est arrivée par quelqu'un qui m'a qui m'a proposé d'être assistant dans son groupe de thérapie et je me dis tiens toutes ces ouvertures il y a aussi des personnes sur le chemin oui je trouve oui c'est extraordinaire et je trouve extraordinaire que tu sois arrivée à la thérapie avec la naissance donc par la sexualité en fait cette vie et que ce soit justement quelque chose qui soit devenu un peu carrément ta spécificité et autour duquel tu as développé ton style oui oui c'est intéressant tout ce chemin je n'avais même pas relié avec le démarrage avec la naissance de mes filles et du coup je me disais qu'est-ce qui t'attire le plus finalement qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce qui continue à t'attirer que tu trouves vraiment très important dans la gestale puisque justement tu as une grande expérience une grande ouverture qu'est-ce qui pour toi est la spécificité ou en tout cas celle que toi te paraît primordiale nourrissante c'est vraiment cette idée de créativité enfin quand on parle d'ajustement créatif ça me paraît vraiment fondamental cette idée de créativité qui va aussi avec je déteste la routine tu vois je trouve que dans la gestale je trouve peu de routine c'est-à-dire vraiment on crée quelque chose avec notre client ou bien et voilà qu'est-ce qui il y a un petit peu quand je travaille avec quelqu'un je suis vraiment attirée par tiens est-ce qu'il y a de la nouveauté dans ce qu'on est en train de faire tous les deux et je crois que c'est vraiment c'est vraiment on peut dire que c'est une des choses les plus importantes pour moi et tu vois là c'est au niveau de mon travail des chiens thérapeutes maintenant je suis plutôt dans les j'accompagne plus tellement en thérapie individuelle mais plus des couples je fais plus de la je fais de la supervision et puis au niveau thérapeutique j'accompagne les couples et cette idée de la de la nouveauté aussi dans la dynamique de couple quand ils viennent quand ils viennent en thérapie et qu'ils sont peut-être dans une période de crise ou bien quand ils viennent me voir aussi ça peut être tout va bien mais la sexualité est un gros problème entre nous par exemple le travail qu'on fait je m'aperçois qu'il est orienté vers tiens une fois qu'on a repéré les endroits les endroits qui coincent etc comment est-ce qu'on va pouvoir mettre de la nouveauté d'ailleurs ils viennent souvent avec cette idée là comment mettre de la nouveauté dans notre couple ou comment se réengager ensemble on va voir ce que la crise donne mais au travers de la crise la sortie c'est tiens est-ce qu'on peut faire du nouveau ensemble et se réengager sur quelque chose de nouveau cette idée de la nouveauté de mettre de la nouveauté ça me paraît j'aime beaucoup la question tu vois je suis en train de réfléchir parce que tu me dis que dans ma pratique je vais garder ce que tu es en train de dire en disant est-ce que je fais de la nouveauté ici et maintenant avec cette personne que j'accompagne je n'avais jamais regardé je ne m'étais jamais posé la question comme ça évidemment que c'est à la fin c'est la visée mais de le regarder consciemment comme ça je trouve c'est super c'est intéressant de se poser pour soi mais aussi de le poser à la personne c'est-à-dire il y a aussi des moments où il y a besoin d'aller revoir et revoir et revoir encore mais si à un moment la personne dit il y a quelque chose de nouveau là tiens on peut fabriquer du nouveau ça me semble être une piste de oui c'est ça de le nommer comme tel moi c'est toujours implicite pour moi je ne le partage pas forcément quand tu le dis comme ça c'est aussi pour moi ça engage la responsabilité de la personne qui est en thérapie ou du coup tu imagines qui est ensemble on se met en mouvement ensemble c'est-à-dire tiens on est dans quelque chose peut-être un peu routinier un peu immobile un peu confortable ou peut-être qui risque de ne plus l'être et de le nommer et de le nommer rien que ça ça amène de la nouveauté en plus ça me rappelle j'ai fait qu'un seul stage avec les polsters mais je me souviens je me souviens de ça je me souviens qu'il disait beaucoup et le pas suivant c'est quoi j'ai oublié j'ai eu un moment de travail avec lui d'ailleurs qui avait été très fort pour moi mais c'était le principal de ce que je voyais c'était tiens and the next and the next le pas suivant mais écoute c'est super parce que tu m'amènes la question qui était un de tes souvenirs les plus forts de la gestalt thérapie dans ta thérapie à toi et aussi toi en tant que praticienne d'un point de vue théorique ou formatrice est-ce que tu as c'est quoi ? parce que là tu amènes ça oui alors moi dans ma thérapie à moi je pense que les souvenirs les plus forts sont plutôt en groupe des moments de groupe où j'ai oui j'ai des souvenirs à partir de alors là c'est plutôt dans le début alors c'est marrant c'était pas en Végetal c'était avec mon bio-énergisticien du début je me souviens je n'en revenais pas c'était dans les premières séances et on était allé avec on était un petit groupe et la salle de thérapie était chez lui en lointaine banlieue et on était allé déjeuner dans le petit bistrot de la ville à côté et j'avais et j'avais mangé une religieuse le midi comme dessert il y avait des religieuses et je reviens l'après-midi je prends un temps de travail je n'arrivais pas à dégirer la religieuse et bingo je suis arrivé sur je ne pensais pas que ça allait arriver là des souvenirs très très violents de ce que j'ai pu vivre j'ai été en pension en pension chez des religieuses justement qui étaient qui étaient dont certaines un peu sadiques et j'ai pratiquement vomi mes religieuses voilà ça ne passe pas la religieuse et je me souviens c'était en même temps très fort de retrouver tous ces souvenirs assez violents et en même temps on rigolait le groupe était plié de rire parce que je ne sais pas je devais être drôle je ne me rendais pas compte parce que j'étais là bah oui puis en plus j'en ai mangé une je me suis dit un petit mot à sa théâtre et alors moi ce souvenir là d'abord c'était mes premiers pas en thérapie de m'apercevoir qu'on pouvait rigoler et que c'était quand même très fort cette alliance qui voit et en fait je retrouve je m'aperçois que dans ma pratique j'ai beaucoup animé des stages sur le thème de la sexualité en particulier à l'EPG pendant des années et je me souviens que c'était des groupes où il y avait je trouvais que ça faisait une force il y avait en même temps des choses dramatiques qui se disaient des abus des violences sexuelles etc. qui se partageaient et en même temps il y avait beaucoup de rire aussi pas forcément à ce moment là mais cette alliance de on peut rire il y a aussi c'est aussi un thème où on peut rigoler à certains moments mais tu vois quelque chose de quelque chose d'une énergie d'une énergie vitale qui me semble le fondamental et dans la sexualité et dans la vie cet élan qui fait aussi un petit peu quelque chose quand je parlais de mon style tout à l'heure quelque chose de fort avec un élan un élan vital que j'aime bien laisser paraître et partager communiquer communiquer donc ça c'était un moment fort de ma thérapie après ça il y en a beaucoup d'autres aussi avec des moments où j'ai beaucoup apprécié des temps qui ne sont pas forcément dans tous les styles de Gestalt donc j'ai pu connaître avec certains de travaux régressifs pour moi-même c'est-à-dire d'aller dans des zones de conscience modifiée ça je pense que c'est des grands souvenirs et ça a influencé aussi ma pratique parce que je peux aussi le proposer très souvent c'est pas majoritaire dans ma pratique mais ça fait partie de ma pratique aussi ce qui n'est pas le cas de tous les Gestalt thérapeutes il y a vraiment là je pense qu'on est assez différents dans nos styles oui là c'est aussi ton expérience ta spécificité tes années de formation tout ce fond que tu as pu accumuler que tu peux proposer que tu as à ta disposition et un souvenir qui t'a demandé pardon oui vas-y j'étais en train de voir aussi d'après ça des souvenirs comme comme thérapeute alors là comme animatrice de groupe ou comme il y a quand même des grands moments il y a des très grands moments je me souviens d'un homme qui était dans un groupe continu que j'animais avec Serge Jagère à l'époque et qui était j'en avais peur j'en avais peur il était enfin j'étais un peu peur pas peur physique quoi mais c'était quelqu'un qui était pré-psychotique on va dire oh là là je me dis mais comment j'avais surtout peur de ce que je pouvais faire avec lui je me dis et je me souviens quand on faisait des sous-groupes de temps en temps et après j'avais partagé avec Serge tu sais quand on fait un sous-groupe moi je me dis pourvu que cet homme aille avec toi et il m'a dit mais tu sais que moi je suis en train pourvu que cet homme aille avec Brigitte et ça ça avait été très bon très narcissisant déjà parce que je me disais que j'étais un petit peu un bébé thérapeute à l'époque et animer un groupe avec Serge Gingère c'était pas si facile je me dis waouh et qu'il puisse partager ça qu'en fait il n'était pas à l'aise aussi avec cet homme ça avait été un très grand moment oui quelle confiance il te faisait quelle reconnaissance de oui de ta valeur et de la sécurité malgré tout ce que tu pouvais imaginer que lui il pouvait t'imaginer en train de pouvoir travailler avec cette personne en sécurité oui et puis j'ai eu des souvenirs aussi alors là on parlait je dis j'avais pas de peur physique mais de là aussi un autre homme en groupe qui qui était qui pouvait avoir des accès assez forts de de violence et je me souviens d'un moment où en fait il était il avait osé je ne vais pas donner des détails trop précis mais de toute façon c'est très ancien et je peux dire pourquoi qu'il soit reconnu mais il sera pas reconnu je pense pas il avait fait des avances il avait écrit une lettre à une des à une des femmes du groupe dans l'intervalle elle avait pas du tout apprécié et il revient en groupe et et il commence à en reparler et elle on voit un peu péter c'était un peu chaud après ça on était en sous-groupe heureusement il n'était pas dans le même sous-groupe où je vais peut-être j'avais peut-être assisté auprès de la femme en disant c'est peut-être mieux que taille dans l'autre sous-groupe et alors là il commence et avec une violence extrême mais mais je vais la tuer mais je crois que je vais la tuer alors et et moi je disais tu as envie de la tuer mais tu ne vas pas la tuer tranquille et tout mais à l'intérieur tranquille bof bof et et je et je et je je sentais je vais me dire moi je te propose peut-être de symboliser ici de prendre un objet je vais prendre ton pull oula je vais prendre ton pull et alors il commence à à s'approcher du pull et c'était extrêmement violent c'était le pull heureusement et je voyais en fait ce qui a été aussi très fort je voyais les les hommes du groupe parce que qui commençaient à regarder moi j'avais regardé est-ce qu'il y a du monde quand même pour le contenir parce qu'il était en plus très fort et il commençait à s'approcher c'était le pull mais mais il s'approchait de moi etc et et les hommes qui étaient là qui se levaient pour le pour éventuellement le contenir bon ça s'est ça s'est bien passé mais j'ai trouvé là une force une force dans le groupe tu vois comment les je peux avoir du soutien aussi dans le groupe comment tu vois parce que c'est c'était les limites il avait du mal le passage entre j'ai envie et je fais était un petit peu ténu tu étais sur la crête là ouais donc des souvenirs comme ça comment tu as fait finalement il a réussi oui finalement il a réussi à juste à rester dans la symbolisation oui il a réussi il a mis du corps aussi donc avec avec mon pull il aurait voulu en plus mais là voilà je ne sais plus très bien c'est assez ancien je pense que là on a fait quelque chose pour qu'il puisse aussi sortir quelque chose avec le corps mais avec l'aide avec l'aide du groupe là pour le temps parce que moi toute seule voilà donc il y a eu des hommes qui se sont mis avec moi etc on a fait des voilà ouf mais bon et ça c'est des grands moments qui vont aussi j'aime beaucoup travailler en groupe je trouve qu'il y a une ressource là très forte et là avec cet homme là en individuel on n'aurait pas pu aller toucher des choses aussi comme entre entre son envie et l'acte comment est-ce qu'il pouvait son envie là en faire quelque chose dans le groupe est-ce qu'il pouvait il y a un homme qui ne sait pas trop faire la différence entre l'anti et l'acte donc là le groupe a été super important et vraiment je trouve qu'il y a beaucoup de ressources dans un groupe je me suis toujours senti alors que je sais que des collègues peuvent avoir peur des groupes etc moi c'est exactement le contraire c'est-à-dire moi j'avais toujours quelque chose avec ma peut-être avec ma contrainte de perfection c'est-à-dire est-ce que je vais trouver est-ce que je vais arriver à trouver la bonne idée avec cette personne etc et en effet c'est toujours évident et dans un groupe je me calme avec ça c'est-à-dire si je ne trouve pas des idées de toute façon il y a le groupe et ça m'est arrivé moi quelquefois là vraiment avec quelqu'un je ne sais pas on n'y arrivait pas et je dis tiens on pourrait en parler là au groupe tiens on fait une petite pause à tous les deux puis on va demander un petit peu et très souvent les retours du groupe nourrissaient ce qui se passait ah bah oui je n'avais même pas vu ça pour moi c'est vraiment vraiment très très important le groupe il y a de la ressource groupe comme ressource et en groupe je ne m'ennuie jamais il y a aussi de l'ennui je ne m'ennuie jamais enfin moi je ne m'ennuie jamais les soeurs donc du coup tu es très mais si en fait là là tu étais on était sur les souvenirs importants les meilleurs ceux qui ont demandé plus de ressources et on en revient à ton style à toi à ta pratique à qu'est-ce que tu fais avec la gestalt du coup je vois bien tu as travaillé beaucoup avec la spécificité tu aimes travailler dans le groupe ton style c'est réveiller l'élan vital ramener de la nouveauté tout le temps de nommer tu as monté une école de sexothérapie pardon après avoir longtemps enseigné à l'école parisienne de l'Égypte qu'est-ce que tu fais tu continues ouais j'ai beaucoup diminué mais j'ai encore quelques stages oui pour moi l'école parisienne de l'Égypte j'ai vraiment j'y ai passé beaucoup d'années j'y ai vraiment mis beaucoup de cœur et j'aurais du mal à imaginer d'en être complètement détaché vraiment on y a passé des moments il y a eu des moments pas simples j'étais un moment dans l'équipe de direction j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça et il y a eu vraiment des moments assez difficiles et en même temps c'est vraiment un endroit où j'ai pu me déployer vraiment j'ai beaucoup aimé ce parcours donc j'ai encore ce lien avec quelques stages et le lien avec l'équipe l'équipe et l'équipe administrative actuelle la semaine dernière j'étais apporter quelques bouquins parce que j'ai une nouvelle édition de mon bouquin et j'étais tellement heureuse de discuter avec ceux avec qui j'ai travaillé il y a quelques années j'ai arrêté en 2009 le travail dans l'équipe de direction donc déjà ça fait un petit moment mais après 2009 j'ai vraiment continué à animer pour l'OPG beaucoup et là j'ai diminué un petit peu j'ai diminué un petit peu en fait quand j'ai arrêté le travail dans l'équipe de direction qui me prenait plus qu'un temps plein on va dire c'était extrêmement prenant parce que j'avais en même temps quelques clients en thérapie ça je tenais vraiment à le garder un groupe de supervision je voulais vraiment pas lâcher ça quand j'ai arrêté ça du coup ça fait de l'espace et bien sûr l'espace s'est rempli très vite avec ce qui me passionne c'est-à-dire je me suis dit tiens le thème de la sexualité m'intéresse depuis des années j'ai écrit un bouquin etc et mon rêve était justement de faire le lien entre le domaine de la sexologie où je m'étais formé aussi et le domaine de la gestante et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de liens entre ces deux entre ces deux domaines donc ça m'a donné envie de créer cette école et au passage il y a quelqu'un qui avait commencé à faire des liens quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié qui est décédé tout récemment c'est Charles Genman et Charles Genman oui je ne savais pas qu'il était là il y a deux semaines ou quelque chose comme ça deux ou trois semaines oui je suis allé à l'enterrement c'est vraiment quelqu'un que vraiment tout un parcours qui m'a bien touché apporté aussi c'est quelqu'un qui était très impliqué il était neuropsychiatre et sexologue il a créé la société de sexologie la société de sexologie où j'ai participé aussi etc mais c'était lui le fondateur ça a été un de mes formateurs en sexologie il y a fort longtemps et ensuite lui il est venu se former à la Gestalt il est d'abord venu travailler en Gestalt il avait des soucis perso il est venu j'ai eu très peur il est venu dans mon groupe continu et j'ai eu oh je me suis dit mince comment je vais faire est-ce qu'il va s'impliquer mais en fait là j'ai découvert un homme qui s'implique je viens dans un groupe continu c'est pas pour faire beau je m'implique j'ai beaucoup beaucoup apprécié son humanité son implication et après ça il s'est formé à la Gestalt et il a eu envie de faire des liens il a commencé c'est lui qui a inventé le mot sexo-gestalt alors bon beaucoup de gestaltistes disent oui il avait une vue de la Gestalt pas comme on aime etc peut-être mais c'est pas ça qui m'importe quelqu'un qui fait des ponts qui fait des ouvertures moi c'est quelqu'un qui voilà que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié sur ce terrain donc c'est un petit peu ben oui je veux dire c'est un peu dans un même élan sauf que moi je suis beaucoup plus impliqué en Gestalt et beaucoup moins en sexologie mais je suis aussi un petit peu dans la même idée de faire des ponts et la création de cette école à orientation Gestalt est née comme ça j'avais un petit peu de classe justement en n'étant plus dans l'équipe de direction et j'ai un grand plaisir à voir que ça répond vraiment à une demande qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui se disent mais on a besoin d'aller d'être un petit peu plus formé et d'être plus à l'aise sur ce terrain là sur le terrain de la sexualité ça c'est ce que tu fais ici à maintenant oui c'est quoi ton ex alors est-ce que tu as tu as des projets et ton ex et ton ex et ton ex alors c'est ah oui mais attends il faut que je l'invente mon ex c'est c'est un ex non il a déjà commencé un petit peu j'aime bien aussi intervenir à l'étranger donc là c'est vrai que ça fait déjà mais c'est pas tout à fait un ex parce que ça a déjà lieu il y a des instituts de gestalt qui m'ont demandé de venir faire ce que le AGT propose une spécialisation sur la sexualité il y a un format de spécialisation sur un thème ou un autre donc là je ça va être un ex mais ça a déjà eu lieu je vais retourner encore à Kiev en Ukraine dans l'institut de gestalt de Kiev pour faire cette formation pour les gestalt thérapeutes donc ça c'est bon ça a déjà eu lieu donc c'est pas tout à fait un ex mais ça va encore avoir lieu et j'ai envie de garder ça même si j'essaie de diminuer un petit peu j'ai envie de garder cette ouverture j'aime beaucoup aller animer à l'étranger me confronter à des cultures différentes à d'autres des façons différentes de regarder la sexualité des lois différentes aussi je pense je suis allé aussi à Moscou assez récemment enfin il y a 3-4 ans et par exemple sur le sur le le thème de l'homosexualité c'est fou de voir les différences dans les pays à Moscou c'est pas qu'elle est interdite par la loi c'est que sa propagande est interdite par la loi je sais pas si tu vois c'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça donne du coup ça donne que il y a des gens qui peuvent dénoncer on peut se faire dénoncer pour eux ah ben ils se baladent dans la rue dans la masse ça veut dire qu'on fait de la propagande etc c'est très tu vois de découvrir des choses comme ça dans des pays qui sont quand même pas loin de nous c'est un peu triste mais ça m'intéresse en même temps de voir comment comment la sexualité est vécue aussi avec la avec la loi avec la loi oui et comment et comment les thérapeutes peuvent se débrouiller avec ça donc ça va ? oui pardon pardon non ça y est non vas-y je t'en prie je t'ai coupé s'il te plaît j'ai oublié mon petit ah min comment la loi la culture oui là je parlais de la loi mais sur la culture là c'est plutôt des plus vieux souvenirs c'est pas du nex c'est des vieux souvenirs mais j'ai animé aussi sur le thème de la sexualité au Mexique il y a déjà pas mal d'années au Venezuela en Norvège aussi et alors par exemple sur la question des fantasmes c'était très rigolo de voir les les différences dans les dans les fantasmes dans les différents pays ah oui ah oui suivant leur culture au Mexique où il y avait à l'époque quand j'y suis allée peut-être encore maintenant les femmes relations hommes-femmes n'étaient pas si simples malheureusement ça continue beaucoup les hommes un peu machos etc le rôle de la femme etc alors qu'en Norvège j'ai eu l'impression que les femmes étaient assez puissantes et que j'ai plutôt vu des hommes qui avaient un petit peu de mal à prendre leur place au moins dans les dans les groupes que j'avais et au niveau fantasmatique j'entendais des femmes au Mexique qui avaient des fantasmes ultra romantiques que voilà que les hommes venaient avec des bouquets de fleurs et un truc ultra romantique etc alors qu'en Norvège il y avait quelques fantasmes qui étaient je voudrais qu'ils soient là et qu'ils me prennent etc je trouvais ça très très drôle de voir comment c'était coloré les fantasmes par ce qu'ils pouvaient vivre quoi c'est tout mais j'ai j'ai un peu évité ton ex parce que je ne sais pas bien encore qu'est-ce que ça va être quoi mon next ce que je sais c'est qu'en ce moment pareil dans l'école de sexo j'y suis encore très active mais je suis en train il y a des l'équipe de formateurs on est en train de la de la renouveler de l'être des personnes qui viennent là et qui qui sont plus jeunes et j'en suis très contente parce que ça préparera peut-être le moment où j'animerai un petit peu moins déjà un peu là ils prennent de la place et moi je suis encore là et ça j'aime bien j'aime bien c'est-à-dire mon next c'est d'inventer je ne veux pas qu'il n'y ait plus rien du tout ça je n'aimerais pas du tout mais comment inventer du il y a des choses mais en moins et un petit peu moins quoi tu vois c'est pas facile parce que le moins ça me fait penser à ça va vers plus rien du tout je n'ai pas très envie je pense par exemple à Rosy de Moncochette plaisanter avec elle je lui dis toi tu mourras en scène comme Molière elle est plus elle est plus âgée beaucoup plus âgée que moi et elle a elle a des quelques problèmes de santé de vision etc elle anime encore des stages elle se fait aider etc elle est incroyable je n'ai pas forcément envie de faire comme elle mais je me dis tiens et moi qu'est-ce que je veux vraiment alors c'est peut-être pas que l'animation si tu veux là j'ai réécrit quelques articles ça faisait un moment que je n'avais pas écrit donc ça c'est pas mal j'ai écrit un article pour une revue la revue de l'Estalte de Milan de l'école de Milan justement sur la sexualité ça m'a fait très plaisir et puis j'ai écrit un article pour la revue du collège là du sexe dans nos cabinets je viens de le prendre donc je ne l'ai pas encore lu j'ai très hâte de le lire c'est marrant je l'ai pris hier et ça c'est bien j'ai toujours aimé écrire j'ai écrit un bouquin j'ai refait une nouvelle édition avec assez complétée avec les questions de genre justement et plus de choses aussi sur les les violences sexuelles je l'avais déjà abordé mais beaucoup pas assez à mon avis donc j'ai beaucoup développé ça donc bon c'est vrai que j'aime bien écrire et j'écris mais peut-être que ça avec l'action je prenais un peu moins de temps pour écrire tiens ces articles m'ont dit tiens oublie pas que tu peux écrire encore ça c'est pas mal j'ai un titre si tu veux écrire un livre sur la sexualité des après 70 ans tu peux tu sais ex-femme des 60's où sont tes années folles tu sais la chanson de Gainsbourg ça me plairait que tu écrives un livre de style j'aurais vraiment en plus envie de plus en plus loin enfin longtemps donc la question de notre élan vitale et de la façon dont il s'exprime je pense que en tout cas moi j'aimerais j'adorerais que tu fasses ça si jamais tu es en manque d'idées et sinon dans le next tu vois je pensais aussi au groupe en ce moment j'anime dans les groupes que j'anime en plus de la formation j'ai un groupe de supervision que j'aime beaucoup que j'ai enfin il s'est renouvelé renouvelé mais je l'ai depuis très très longtemps et c'est c'est un groupe que j'aime beaucoup et ça je pense pas que je l'arrêterai tout de suite quoi c'est à dire et puis à un moment je me disais il faudrait peut-être que j'arrête je me suis fait engueuler par eux mais il n'est pas question d'arrêter il y a eu quelque chose qui était très fort au niveau du groupe bon et donc ça je ne vais pas l'arrêter tout de suite et ce que je ne vais pas arrêter tout de suite j'ai un peu diminué mais je ne vais pas arrêter tout de suite c'est les stages pour couple c'est à dire en plus j'ai créé donc avec mon compagnon on s'est rencontré on était trop tard pour faire des bébés on avait la soixantaine quand on s'est rencontré mais bon il est revenu sur le terrain de la thérapie avec moi je l'ai attiré il avait été thérapeute il y a longtemps puis plutôt après dans l'entreprise je l'ai ramené je l'ai donné envie tu l'as ramené à la clinique voilà il a fondé avec moi l'école de sexothérapie et puis avec des autres collègues ça c'était et aussi on a créé alors notre notre premier bébé ça a été avant l'école de sexo ça a été de créer les stages pour couple sur le thème de la sexualité donc ça c'était notre bébé donc là aussi c'est un bébé j'ai envie de continuer donc il y a certains stages que je ne vais plus animer que je vais passer à d'autres mais je vais continuer à animer quelques-uns j'adore les stages couple c'est vrai que c'est j'aime bien le travail de couple c'est marrant j'ai pas du tout au début de ma pratique professionnelle j'aimais pas je disais ça me fait ça m'embête j'allais dire même un gros mot ça m'embête les dynamiques de couple ça m'embête je pense que j'avais des problèmes dans mon couple à l'époque et puis à un moment j'en ai accueilli un quand même et puis comme ça je ne sais plus ce qu'il m'a pris il a réussi à passer la porte quand même et puis je me suis dit mais tiens ça a enlevé mes présupposés que ça allait être embêtant etc et j'ai trouvé ça d'être d'être au service non pas d'une personne mais d'un système d'un couple j'ai trouvé ça super intéressant et là aussi je ne m'ennuie pas dans les séances de couple il se passe toujours quelque chose c'est à mon avis vraiment ça peut être très vivant même si un couple arrive en montrant comment leur vie est éteinte on fabrique quelque chose avec ça il y a vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé le travail de couple donc maintenant pour essayer aussi de diminuer je ne je reçois quasiment plus en individuel mais je reçois des couples et j'anime les stages et c'est vraiment j'aime j'aime beaucoup ça c'est à dire avec l'idée aussi que sur le thème de la sexualité j'aime beaucoup les envoyer en exploration et maintenant ça peut être comment pour nous maintenant qu'on a un peu regardé tout ce qui tout ce qui fâche etc et je leur propose de devenir sexplorateur sexplorateur voilà et ça les motive pas mal c'est à dire mon système aussi bien en stage qu'en en thérapie de couple c'est de leur proposer d'explorer des choses entre les séances c'est à dire je les invite à voilà on construit ensemble soit ils ont des idées soit je les invite à à inventer des choses qu'ils expérimentent et puis voilà de partir en exploration de leur sexualité ça donne un côté moteur parler de l'élan vital tu vois j'aime bien les mettre en action quoi oui j'avais le mot de réanimation aussi qui me venait quand toi tu redonnes du souffle il y a vraiment quelque chose avec la vie le souffle la réanimation ces mouvements aussi de rien puis après tu vois c'est ça qu'on expérimente plus on vieillit c'est qu'il y a des moments comme ça puis ça fait ça puis ça fait ça tu es au début de redonner se redynamiser et remettre en mouvement c'est chouette c'est vraiment j'aime bien et ça ça me fait penser peut-être c'est pas tout à fait le même thème mais c'est lié à l'importance de l'agressivité pour moi la saine agressivité particulièrement dans la sexualité c'est un de mes dada et c'est je crois vraiment que cette réhabilitation de pas de la violence bien sûr mais de l'agressivité et ça dans les couples ça ça vient extrêmement souvent extrêmement je pense à un couple très récemment où 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 il a un couple hétéro lui avait complètement complètement inhibé son agressivité par peur d'être violent et en fait ils sont venus en me disant ça va pas bien notre sexualité lui disant j'ai des j'ai des problèmes d'érection etc il avait été voir il n'y avait pas pas de problèmes médicaux parce qu'il peut avoir des problèmes physiologiques et en fait c'était complètement une rétroflexion de son agressivité et il m'a dit que quand il était petit on lui avait toujours dit mais toi t'es violent il faut qu'on te cadre il faut qu'on te canalise et il avait complètement complètement bloqué cette énergie par peur d'être violent avec son compagne et ça je donne cet exemple qui me revient mais j'en ai énormément énormément ça nous renvoie à la oui c'est ça à la théorie gestalt l'importance de l'agressivité qui est un peu une spécificité de la gestaltérapie l'importance qu'on lui donne toi tu t'en sers beaucoup je t'en sers beaucoup quand tu parles d'élan vital c'est du même ordre c'est la saine agressivité ça qui est dedans et je crois que c'est vraiment au coeur de mon travail spécialement dans la sexualité mais pas que puisque je te parlais de l'importance de l'élan globalement à avoir avec ça et est-ce qu'on peut faire un lien avec le le pouvoir et les privilèges les privilèges est-ce que quel est ton rapport avec le pouvoir et les privilèges dans ta vie comment tu te situes par rapport à ça tu me poses une colle oui je sais pas pourquoi je fais le point avec l'agressivité mais peut-être parce que moi j'y associe une représentation de la violence parfois contrairement à la saine agressivité et voilà donc c'est moi qui fais ce lien c'est peut-être pas du tout mais oui mais ça me fait penser au petit schéma que j'ai inventé justement pour différencier violence et agressivité et dedans et dedans du côté de la violence on pourrait voir quelque chose avec la toute puissance ou bien l'impuissance parce que quelquefois on peut être violent par impuissance ou par toute puissance et là on arrive à des questions de pouvoir pas du tout cadré alors que du côté de l'agressivité on est dans la puissance et pour moi la puissance c'est complètement le contraire de l'abus de pouvoir ou de la toute puissance tu vois mais c'est vrai que quelquefois ça se mélange et souvent souvent je fais mon petit topo même en thérapie de couple mon petit topo quand on arrive sur ce thème là parce que le mot en plus le mot agressivité il est tellement connoté dans le langage courant on l'assimile à de la violence que j'aime bien différencier les choses et une des différenciations c'est ça c'est déjà la puissance du côté de l'agressivité alors que on a quelque chose de la toute puissance de l'abus de pouvoir de l'autre côté il y a quelque chose aussi avec le cadre moi je travaille beaucoup beaucoup avec le cadre comment je peux respecter le cadre soit le cadre de mon couple soit le cadre de la vie en société et dans la violence il y a une rupture du cadre une sortie du cadre et puis et puis le contact la différence aussi dans l'agressivité je vais vers l'autre j'ai envie de rencontrer l'autre alors que dans la violence il y a souvent même toujours une rupture de contact à un moment donc c'est c'est marrant que tu ramènes le pouvoir là-dessus oui et les privilèges oui alors les privilèges c'est marrant ton idée de privilèges comment ça devient alors en fait c'est pas c'est une question que j'oublie souvent parce que c'est une question de Heather qui est donc canadienne qui est venue au Mexique qui est thérapeute et formatrice et qui est très active à la SGT je pense que cette question est venue après ça c'est mon idée j'en ai pas parlé avec elle mais probablement après Black Lives Matter tu sais ce qui s'est passé avec George Floyd aux Etats-Unis etc. sur le pouvoir et les privilèges des Blancs je pense et en fait peut-être de l'Occident je pense que c'est dans cette perspective qu'elle se pose là mais du coup elle le laisse très ouvert et en fait c'est une question que j'aime bien parce que j'aurais jamais pensé à la poser et si on se donc voilà elle est elle est peut-être connotée comme ça dans la société américaine puisque souvent c'est comme ça j'ai remarqué que d'autres gestatistes y répondent mais en France quand je pose la question ça devient quelque chose de très personnel donc du coup je te renvoie vraiment à toi dans ta vie comment tu as expérimenté les pouvoirs le pouvoir les pouvoirs le privilège quel est ton rapport à ça oui c'est oui les privilèges je n'arrive pas très bien mais le pouvoir j'ai des choses à dire là-dessus déjà c'est je me suis toujours vue comme étant pas quelqu'un dans le pouvoir comme on dit et ce qui n'est pas toujours le cas de gens qui sont dans une équipe de direction je repense à l'équipe de direction de l'EPG moi j'avais par exemple une fonction qui n'était pas facile quand j'étais responsable du planning de faire le planning des formateurs et je trouve que ça c'est pas si simple parce que là de quel droit je vais dire toi tu vas animer tel jour ou tel jour ça renvoie à quelque chose qui est comment je fais ça je l'ai toujours fait de façon interactive demandant ajustant etc mais c'est un endroit où c'est vraiment un endroit de pouvoir et avoir le pouvoir sur le sur le temps des autres je sais pas si tu te rends compte et tiens du coup je me rappelle ce qui m'était insupportable c'était quand j'étais prof j'arrivais à la pré-rentrée et voilà j'avais mon emploi du temps je savais que j'aurais les sixièmes à telle heure les cinquièmes à telle heure les quatrièmes à telle heure et en plus on me donnait mes salles on me disait t'iras dans telle salle et moi comme je faisais de la recherche pédagogique en maths j'étais dans la pédagogie freinée j'avais besoin de plein de matériel j'avais une armoire pleine de matériel pour leur faire faire des expériences etc sur la logique etc j'avais un tas d'expériences à faire donc moi je disais moi je voudrais être dans la même salle à chaque fois pour avoir mon armoire ah ben non ça c'était pas possible donc je passais les premiers jours de pré-rentrée aller voir les profs est-ce que tu peux changer de salle avec moi voilà ça c'était vraiment le pouvoir comme j'aime pas c'est à dire ben voilà c'est comme ça c'est moi qui décide ils comprenaient même pas même pas c'est pas qu'ils voulaient qu'ils voulaient me faire du mal c'est qu'ils comprenaient voilà ils comprenaient même pas que que j'avais besoin d'une armoire attends prof de maths vous avez besoin il y en a même un qui m'a dit mais vous vous avez besoin d'une crée d'un tableau ben non je fais pas comme ça moi voilà voilà l'exercice du pouvoir bon encore c'est un cas je me débrouillais j'arrivais à vivre c'est pas grave mais c'est vraiment pour montrer comment le le pouvoir l'exercice du pouvoir sans tenir compte de l'autre et simplement ben voilà c'est moi qui dois décider ben je décidais voilà et bon et là moi j'ai tenté de faire un petit peu différemment et mais déjà je voyais que c'était pas si simple quand même et je me sentais par moments qu'est-ce que c'est pas si simple d'avoir le pouvoir comme ça moi je j'adore pas tellement avoir le pouvoir mais mais bon mais je reconnais que je l'ai fait pendant pas mal d'années que maintenant je suis présidente de mon de mon école mais je donc c'est vrai que je peux je peux avoir j'ai une façon de concevoir le pouvoir ça m'intéresse pas d'avoir d'avoir tout le pouvoir c'est pas jouissif pour moi c'est même un peu le contraire voilà comment je me je m'arrange avec ça petits arrangements avec le pouvoir parce que en même temps quand je suis quand c'est pas moi qui ai le pouvoir mais que la personne qui a le pouvoir le fait de façon comme comme ce principal de collège ça me voit pas du tout quoi à la limite j'aime mieux l'avoir et le pouvoir justement oui en fait en fait je réalise que c'est bien pour moi d'avoir le pouvoir et de pouvoir justement m'en arranger de façon à ce que ça soit pas de l'abus de pouvoir justement c'est c'est la différence entre les deux quoi le pouvoir et l'abus de pouvoir je suis bien contente de t'avoir posé la question parce que ça me fait beaucoup réfléchir je sens que je vais encore beaucoup réfléchir après notre entretien tu parlais du fait que tu formes dans différents pays tu formes dans ton école tu formes à l'OPG est-ce que pour toi il y a une communauté gestalt et si oui est-ce que tu as l'impression que tu en fais partie ah alors il y aurait beaucoup à dire sur la communauté gestalt je suis assez triste j'ai même été un petit peu en colère sur ce qui s'est passé sur ce qui se passe récemment oui j'ai vraiment il y a une communauté qui est très fracturée quoi alors est-ce que c'est une communauté ça s'appelle une communauté en fait moi j'étais il y a très longtemps donc là je vais encore faire l'histoire ancienne j'ai été dans le très peu de temps j'ai été au au CA de la Société Française de Gestalt quand il n'avait que la Société Française de Gestalt j'ai été un an dans ce CA c'était à l'époque où Pierre Vandamme était président voilà donc je suis rentré au CA et au bout d'un an il y a eu cette fameuse Assemblée Générale à Clermont-Ferrand où il y a eu la scission et où il y a eu une partie des personnes qui sont parties et ensuite la création de l'Institut ça a été un moment assez difficile pour moi parce que j'arrivais un petit peu toute jeunette toute contente de participer à une société etc et bingo il y a un clash je n'ai pas vu venir j'étais un peu bon voilà donc je me dis dis donc j'arrive quelque part et ça pète aussitôt mince alors c'était un peu c'était pas très simple bon puis après ça moi je suis resté à la bon nous le CA s'est dissous donc j'ai fait qu'un an j'étais secrétaire d'ailleurs à l'époque secrétaire générale bon j'ai fait qu'un an donc vraiment un petit passage éclair ensuite ça m'a un peu dégoûté c'est-à-dire je suis resté à la SFG et j'ai participé assez activement aux journées d'études etc mais je n'ai pas voulu du tout me représenter dans le CA je crois que j'avais boum j'avais reçu un bon coup bon et puis ensuite il y a eu la vie des deux des deux associations j'ai beaucoup aimé les tentatives de rapprochement et j'y ai cru alors bon est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une seule mais je trouvais qu'on avait quand même vécu il y a eu ce congrès qui a été fait ensemble que j'ai trouvé très fort je me suis dit ah il y a quand même des choses à faire ensemble etc ça m'a bien plu et même à l'intérieur de la SFG il y a beaucoup de différences aussi alors quoi bon il y a eu ce congrès et puis les tentatives de rapprochement moi je me souviens d'une réunion où il y avait des personnes du collège des personnes de la SFG où j'y étais comme étant un ancien membre d'un CA et bien bon c'était pas facile mais c'était vraiment intéressant moi j'ai beaucoup apprécié il y a eu la création de cette fédération qui devait regrouper normalement le collège et la SFG alors là moi j'y ai cru je suis allé à la création de cette fédération on se dit ouah ça fait du nouveau ça y est tu vois toujours les deux ça fait du nouveau on a les deux les deux les deux associations ont vécu leur vie il y a eu des choses très bien des deux côtés etc mais c'est peut-être le moment de se retrouver et cette ces retrouvailles étaient vraiment fortes pour moi à Lyon après j'ai pas pu trop participer malheureusement à la fédération parce que j'étais un peu occupé par ailleurs et puis et puis et puis il y a eu le fait que ça n'a pas suivi c'est-à-dire le collège est resté la SFG est resté j'en suis fort triste je trouve trop trop bête c'était bon voilà c'était bon alors maintenant qu'est-ce que ça fait ça fait trois ça fait trois associations et franchement ça fait encore un truc que tu vois c'est comme après la scission je me suis dit oh la barbe réinvestir a été difficile là je sentais que ça y est cette fédération etc les bras m'en tombent il n'y a même pas moyen il n'y a même pas moyen bon il y aura donc trois trois et il y a quand même une partie de mon cœur qui reste à la SFG puisque c'est quand même voilà j'étais dans le démarrage etc enfin j'étais pas à la création mais bon et et puis en même temps cette fédération j'y ai cru le collège moi je trouve ça très intéressant mais je vais pas être partout quoi ce qui me fait ça me fait triste ça me fait un peu en colère que que cette fédération n'ait pas pu hop ce projet avant fédérer oui ça n'a pas fédéré et ça me démobilise un peu en fait il y a une démobilisation et oh allez j'en ai un peu marre c'est bon c'est peut-être juste un passage mais je sens une démobilisation alors que que je trouve vraiment important qu'on se parle qu'on se rend compte qu'on parle de nos différences je me souviens d'une fois c'était c'était à la SFG je crois Chantal Masquelier avait fait venir des personnes très différentes une sorte de tribune de voilà ils étaient là autour de la table je ne sais pas s'ils y étaient et elle interrogeait chacun sur sur ses particularités ces différences c'était super intéressant il n'y avait pas de il n'y avait pas de bagarre mais de de déploiement des différences c'était moi j'aime ça j'aime ça et je pense qu'on pouvait faire ça bon je vais peut-être me remobiliser mais je ne vais pas aller dans les trois endroits quoi ça va être tu ne peux pas te diviser en tout cas voilà je suis encore en train de je ne sais pas bien ce que je vais faire voilà mais du coup qu'est-ce que tu souhaites pour la gestaltérapie c'est pas le next pour la gestaltérapie en général qu'est-ce que tu comment tu imagines la suite qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce que je souhaite déjà c'est marrant parce que je souhaitais il y a aussi fort longtemps je faisais un petit peu un petit peu de coaching pas beaucoup mais un petit peu de coaching j'ai fait ça au début de ma présence à l'EPG et je m'apercevais que la gestalt était extrêmement peu connue c'est plus du tout le cas donc à l'époque je souhaitais que la gestalt soit plus connue maintenant vraiment grâce à des collègues qui ont été très présents dans les médias il y a vraiment eu vraiment des gens à remercier pour ça maintenant quand on dit gestalt les gens ne disent pas comme il y a comme il y a 30 ans qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une secte ça se dit plus ça je pense qu'on a ça ça vraiment ça a bougé j'en suis ravi le next ça serait peut-être qu'on soit un peu plus présent à l'université par exemple j'aimerais bien on n'est pas très présent à l'université c'est malheureusement la psychanalyse les thérapies cognitives et comportementales mais la gestalt n'a vraiment pas beaucoup de place et ça bon ben je dis ça mais j'aurais pu y oeuvrer j'y ai pas oeuvrer mais j'espère que certains d'entre nous vont pouvoir vont pouvoir oeuvrer là-dessus et donc ça ça serait un de mes souhaits qu'est-ce que j'aurais comme autre souhait ben le non c'est pas un souhait parce que c'est c'est en cours de route j'ai beaucoup aimé cette création des psy du coeur qui est plutôt vraiment à l'origine de gestalt thérapeute et et qui se développe pas mal en ce moment aussi avec avec les les étudiants etc donc mon souhait que ça voilà que ça continue à se voir de plus en plus je trouve que c'est c'est une belle création j'ai été superviseur des psy du coeur pendant pas mal d'années à leur création j'ai laissé un peu ma place c'est mais c'est vraiment aussi un endroit j'aimais beaucoup j'aime beaucoup cette création qui est maintenant bien bien forte donc ça c'est pas du nouveau mais c'est oui voilà j'ai envie que ça je salue ces créations tu vois et puis toutes ces choses qui se font aussi avec les ponts tu vois les ponts toutes ces personnes qui travaillent sur les hauts potentiels intellectuels ou les zèbres etc qui font des voilà gestalt et voilà comment la gestalt regarde j'aime bien toutes ces ouvertures j'espère qu'il y en aura encore d'autres tu vois c'est les ponts oui les ponts je trouve que la gestalt maintenant on a eu besoin dans les premiers temps de s'affirmer de se conforter aussi il y a eu toute une période moi quand je suis j'ai contacté la gestalt au niveau de la théorie c'était encore un peu c'était encore léger je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès de ce côté là de travail de développement on a beaucoup avancé là dessus maintenant je trouve qu'il y a quelque chose qui se tient avec des différences avec des différents courants tant mieux que des différents courants et maintenant on peut peut-être oui développer plus maintenant ces ouvertures et ces ponts avec l'extérieur c'est tout ce qui sont bien je crois qu'on est arrivé au bout de l'entretien j'ai dit il y a peut-être une question que je n'ai pas vraiment approfondie qui était comment la gestalt t'a affecté comment elle t'a en tant qu'individu peut-être qu'à la fin pour conclure je pourrais te dire ça après tout ce qu'on a dit finalement comment cette rencontre avec la gestalt thérapie et gestalt pratique et tout ton exercice qu'est-ce que au moment où tu as commencé où tu es là maintenant aujourd'hui comme un polaroïd qu'est-ce que tu as l'impression que ça ça a transformé en toi avant la transformation je verrais plutôt j'ai eu il y a eu un lit un fil le moment où j'ai arrêté d'être prof parce que j'ai quand même été prof prof de maths en plus prof de maths pendant 15 ans et après ça j'étais le thérapeute et je voyais une rupture dans ma vie professionnelle quelque chose voilà une rupture et ça a été extrêmement important que j'arrive à trouver un fil j'ai retrouvé ce fil longtemps après en m'apercevant que ma ma façon d'être prof de maths j'étais pas prof de maths très traditionnelle j'étais plutôt oui pédagogie freinée pédagogie expérientielle etc et quand je me suis aperçu que la gestalt était une thérapie expérientielle qu'on proposait d'apprendre par l'expérience aussi et c'est ça l'athée qui commence à expliquer comment on construise une expérience justement pour pouvoir partir d'un comportement qui ne convenait pas à chercher de la nouveauté justement par l'expérience je me suis dit voilà le fil c'est à dire j'ai trouvé déjà le fil entre mon métier d'enseignante et le nouveau métier c'est l'importance de l'expérience pour apprendre ça a été vraiment déjà le fil ça m'a plu de voir ce chemin et ta question c'était pas tellement le fil c'était pour mais c'est un peu un porte en quoi la gestalt ça fait quelque chose en toi peut-être que c'est de tisser une continuité ne pas être dans une rupture mais ça peut être encore autre chose j'entends ça en tout cas ben oui déjà déjà oui de découvrir ça je me suis vu vraiment dans un chemin dans un chemin justement sur l'importance de l'expérience et et après un petit peu dans la dans la ligne de ça le fait que mon importance l'importance de de regarder les questions de normalité comment elles peuvent être enfermantes et là la gestalt a vraiment vraiment une ouverture ça ça a été très très important parce que dans le domaine de la sexualité quand j'étais formée en sexologie j'ai rencontré beaucoup de de normalité voilà voilà ce qui est normal voilà ce qui est pathologique et et là justement la gestalt m'a beaucoup aidé à revisiter ça autrement voilà en gestalt on regarde non pas est-ce que c'est normal ou pas mais est-ce que ça me convient et est-ce que ça et est-ce que ça convient à mon environnement si je suis en relation avec avec quelqu'un si je parle de la sexualité ça change tout quoi et et ça ça a été tu vois ça a été vraiment vraiment quelque chose d'important dans ma façon de regarder et de regarder la vie et de regarder mon métier oui c'est surtout ça je me sens pas enfermé quoi c'est à dire c'est et c'est hyper important d'être ce choix que j'ai fait en voyant ces gens si différents quand même plus en se friter entre eux etc on s'en souvient bien et ben de trouver ah ben voilà ils ont chaque ça a été hyper important dans mon dans mon choix de la gestalt et je me je me retrouve bien là-dedans et encore maintenant quand je quand je je rencontre des gestalt thérapeutes on sent qu'est-ce qu'on est différent mais on a en commun cette oui voilà cette façon de regarder de regarder le monde d'apprendre par l'expérience oui et de oui je sais pas comment dire autrement est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a envie de rajouter pour pour clore est-ce que il y a quelque chose qui te vient oui j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses sûrement tu sais je sais qu'est-ce que je pourrais dire pour clore j'ai pas envie de clore ah ben c'est bien ça je suis contente que t'aies pas envie de clore on va continuer on continue le chemin c'est ça c'est-à-dire ben j'ai dû sans doute oublier de dire un tas de choses qui m'importent et je vais peut-être dire après ah j'ai oublié de parler de ça mais bon c'est un petit peu dans ta rencontre que tout ça est venu et 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 c'est pas complet et voilà et c'est et c'est bien parce que ça donne envie de continuer un finish business tu sais oui c'est ça et c'est le mouvement de la vie aussi oui ça va avec la frustration notre envie d'aller plus loin avec le désir j'ai j'ai et puis en plus j'ai lâché depuis longtemps l'envie d'être parfaite c'était très c'était très plombant cette chose-là je suis très content de m'être dégagée de ça tu as la chance ça fait du bien tu sais j'y travaille je travaille parfaitement à essayer de ne plus être parfaite ok écoute je te remercie beaucoup pour ce moment qui est très très riche pour moi c'est pareil je suis très nourrie et puis et ben voilà et puis peut-être une prochaine fois sous une autre forme d'accord j'espère bien on va se revoir autrement oui merci Brigitte je vais arrêter l'enregistrement merci 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 merci